Disponible sur Disney+, la série électrique Pam et Tommy retrace le scandale autour de la sextep de Pamela Anderson et son mari de l'époque, Tommy, la première concernée n'a pas participé à la conception et du projet qu'elle rejette en bloc. Une star de la télé, une sextep volée et une réputation abîmée. C'est, en quelques mots, l'histoire que racontent Pam et Tommy, série réalisée par Craig Gillespie, qui revient sur le scandale autour du couple Pamela Anderson et Tommy Lee. A l'écran, Lily James incarne Lex Plémette, tandis que Sébastien Stan prête ses traits à son ancien compagnon, le batteur du groupe Motley Crew. Salué par la critique, le biopic n'est pourtant pas au goût de tout le monde, à commencer par Pamela Anderson elle-même. L'actrice et activiste est en colère contre l'équipe de la série. Elle leur reproche notamment de capitaliser sur une période difficile et une violation de son intimité. Elle ne la regardera jamais, précise une source aux médias américains E. Muse, ce cambriolage est l'une des seules choses qu'elle voudrait effacer de sa vie. Encore aujourd'hui, elle est hantée par cette histoire. Il y a de quoi la comprendre. En 1995, quand le scandale explose, elle fait l'objet d'une humiliation publique. Quand les images sortent, chacun y va de son petit avis personnel. Pour certains, elle devient un objet de fantasme, d'autres, au contraire, lui collent l'étiquette d'une femme superficielle, naïve et vulgaire. Érigée au rang de sexe symbol, Pamela Anderson ne bénéficie, à l'époque, d'aucune bienveillance. Pour la presse et le monde entier, ce scandale est avant tout sujet aux blagues. Depuis, les temps ont changé. Impossible d'en douter, la série Pam et Tommy se rangent du côté de l'icône des années 90. Si le programme flirte souvent avec le divertissement, il tient avant tout à réhabiliter la star. Les scénaristes, tout comme l'actrice Lily James, ont de nombreuses fois tenté de la contacter avant le tournage, en vain. Mon seul but était de prendre soin d'elle et de la jouer de la façon la plus authentique possible, fait savoir celle qui la joue à l'écran au magazine People. Le créateur Robert Ziegle, lui, persiste et signe dans les colonnes d'Entertainement Weekly. Dans ce projet, ils sont surtout présentés comme les victimes d'un crime. Pour pallier l'absence de Pamela Anderson, l'équipe a acheté les droits d'un article publié par Rolling Stone en 2014 qui revient en profondeur sur l'affaire. Les dialogues sont, bien évidemment, inventés, mais tous les événements sont, quant à eux, bien réels. Même s'il n'a également pas participé au projet, Tommy Lee a, de son côté, déjà fait part de son intérêt pour découvrir la série. Pam et Tommy est disponible sur Disney.com